pratiquer la masturbation mutuelle en couple peut être une source de plaisir intense c'est également une bonne façon de changer les habitudes cela peut aussi te permettre de faire du sexe lorsque les conditions ne sont pas toujours toutes réunies dans cette vidéo je t'explique pour cette première partie que la pratique masturbatoire que l'un prodigue à l'autre est très souvent satisfaisante pour les deux partenaires et je vais t'expliquer tout cela juste après la courte présentation de la chaîne bonjour à toi tu es bien sur la chaîne harmonie décor celle ci est dédié à ceux et celles qui voudraient parfaire leur connaissance sur la sexualité mais aussi sur les bonnes pratiques pour vivre à deux dans un couple heureux je m'appelle christophe je suis sexothérapeute et conseiller conjugal et je t'aide à travers des formations et du coaching à améliorer ta vie de couple mais également avoir une sexualité plus épanouie tu retrouveras toutes mes informations sur harmonie décor point fr harmonie décor tout attaché point fr les termes masturbation et mutuelle sont pourtant bien mal associés généralement on pense plutôt que la masturbation se fait en solitaire je vais t'apprendre qu'il faut vraiment bâtir cette idée bien souvent la masturbation mutuelle est assimilée au mot préliminaire lorsque chacun des partenaires caresse le sexe de l'autre en réalité ce mot est très mal choisi car il peut faire croire qu'une relation sexuelle se finalise forcément par une pénétration pourtant il n'en est rien une relation sexuelle se définit par tout acte entre individus qui a pour but une excitation de chacun ainsi pour ma part je considère que le début d'un rapport peut intervenir dès la phase du baiser lorsque celui ci est exécuté d'une façon non équivoque appelant à aller plus loin dès lors la caresse sur la peau la masturbation mutuelle la fellation le cunnilingus et les pénétrations font partie de l'ensemble d'une interaction sexuelle c'est aussi le cas de pratiques plus spécifiques comme le bdsm le fétichisme le shibari etc je t'invite donc à donner le sens du mot préliminaire comme l'équivalent de relations sexuelles ainsi lors d'un rapport il n'y a pas préliminaires et relations sexuelles mais simplement une phase d'échauffement puis de préparation des corps puis d'échanges ces échanges peuvent être une pénétration mais aussi un plaisir buccal ou encore des caresses manuelles ou toute autre activité qui va procurer de la satisfaction à chacun après ces considérations revenons sur la masturbation mutuelle c'est une pratique qui n'est pas toujours aisé de mettre en oeuvre en effet il est nécessaire de faire tomber quelques barrières qui généralement nous bloquent pour cette pratique il ya d'abord la peur du jugement de l'autre comme si la caresse sexuelle était un acte intolérable la crainte de mal faire peut également te submerger de stopper dans ton approche il faut aussi oser lancer l'idée bien sûr le plus simple est de communiquer mais la suggestion me semble ici la plus appropriée si ton ou ta partenaire répond positivement il n'y a plus qu'à démarrer par contre si tu rencontres un refus ne t'en offusque pas c'est qu'il ou elle n'est pas encore prêt prête pour cette pratique en tout cas il ne faut jamais hésiter à dire ce que tu aimes que c'est excitant que son corps est magnifique lorsqu'il est exalté etc cela aidera beaucoup la masturbation mutuelle offre effectivement beaucoup davantage il suffit souvent d'un peu de courage pour se lancer d'un lieu tranquille pour pratiquer et d'un esprit ouvert c'est réellement un excellent entraînement vers les plaisirs et excitations partagées en regardant ou en écoutant les réactions de l'autre il est possible de vivre sa propre satisfaction plus intensément c'est aussi une méthode pour réussir à synchroniser les orgasmes en effet il est plus facile de contrôler plus précisément la montée de l'excitation de ralentir ou d'accélérer au besoin voir ou entendre son ou sa partenaire jouir alors qu'on est soi même en pleine extase est fabuleux si tu ne tient encore jamais essayé je te le conseille vivement il y a deux façons de pratiquer la masturbation mutuelle l'une d'elle est de s'occuper de soi même j'en parlerai dans un prochain épisode la seconde méthode est de stimuler l'autre pour lui donner du plaisir c'est cela que je devais traiter dans cet article je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne mais également à mettre un petit like si ce contenu te plaît tu retrouveras sur arboni décor point fr un espace coaching et un espace formation qui peuvent aider en plus des articles si tu as des questions ou des soucis à approfondir pour que l'on puisse travailler ensemble les caresses intimes que l'on donne à nos partenaires sont trop souvent considérés comme l'échauffement avant la pénétration pourtant je l'évoquais au début de l'article cela peut tout à fait être la finalité d'une relation sexuelle c'est alors l'aboutissement dans la jouissance à deux ce jeu de mains croisées est au contraire une excellente méthode pour que le duo réussissent à prendre un plaisir puissant en utilisant de bonnes techniques il est même possible de rendre le moment unique et intense il est vrai cependant que la stimulation du sexe de l'autre n'est pas toujours simple à maîtriser en effet le sexe opposé peut être un véritable mystère en plus comme chaque personne est différente il faut couramment tâtonner pour trouver la meilleure méthode néanmoins il y a tout de même des gestes qui plaisent à tout le monde souvent toutefois les hommes ont un peu de mal à s'y retrouver dans le plaisir féminin tant il est spécifique c'est dans cette optique que j'ai réalisé une formation pour apprendre les techniques par excellence pour donner une satisfaction maximum à tes partenaires possédant une vulve même si ce cours s'adresse plutôt aux hommes elle peut aussi intéresser les femmes qui se questionnent vis-à-vis de leur propre jouissance tu trouves le lien de secours dans l'espace formation qui se trouve dans la description de la vidéo mais également sur le site armandidescores.fr cependant une fois que chacun dans le couple sait comment bien exciter son ou sa partenaire c'est un doux moment qui les attend pour parfaire l'atmosphère générale il ne faut pas hésiter à organiser la rencontre tu pourras mettre une musique d'ambiance propice à la détente et au plaisir tu veilleras à obtenir une luminosité un peu plus feutrée sur le lieu de l'ébat la pénombre permettent habituellement de conjuguer intimité sensualité et romantisme pour l'exaltation de chacun pour finir il sera très agréable d'avoir à boire sous la main tu garderas également un lubrifiant et éventuellement les jouets sexuels du moment à portée de main au cas où cela évite de casser l'ambiance en partant à la chasse au trésor il faut le reconnaître il est souvent bien plus excitant de se faire caresser par une main qui n'est pas la nôtre en effet c'est la même chose avec les chatouilles qu'il est difficile de se faire soi même car il n'y a pas la surprise dans le geste pour la masturbation c'est exactement la même chose alors certes ton ou ta partenaire n'aura sans doute pas la technique qui te fera grimper aussi vite que toi vers le septième ciel mais le plaisir global sera certainement plus intense en plus tu vas découvrir de nouvelles sensations et des pratiques parfois originales que tu n'as pas forcément l'habitude d'expérimenter je t'invite par conséquent à savourer encore plus cet instant à deux non seulement tu vas recevoir de la volupté mais tu vas également en donner en parallèle c'est donc une belle technique que tu ne dois jamais négliger tu l'auras compris la masturbation mutuelle peut être un gros moment d'extase et de découvertes étonnantes pour chacun il ne faut surtout pas croire que c'est un à côté de la relation sexuelle cette pratique comme beaucoup d'autres font intégralement partie de l'acte amoureux la pénétration n'est jamais le but ultime seule la recherche du plaisir devrait l'être dans un article à suivre je te parlerai de la masturbation mutuelle lorsque chacun s'occupe de sa propre satisfaction c'est une façon encore différente de partager un moment de sexualité à deux je t'invite à me dire dans les commentaires si tu pratiques peu ou plutôt souvent la stimulation mutuelle merci d'avoir écouté cette vidéo pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie je te conseille de t'abonner à la newsletter tu retrouveras l'article complet il te donnera plus de conseils et des astuces abonne toi la chaîne active le petit pouce bleu éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt